bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien sûr bienvenue sur ma chaîne youtube c'était nouveau ici tu peux t'inscrire à ma chaîne et c'est toujours avantageux parce qu'en fait si tu es inscrit sur ma chaîne tu seras averti quand je publie les nouvelles vidéos comme ça tu manqueras rien du tout alors aujourd'hui on va passer encore un petit moment dans mon studio c'est déjà dimanche soir et avant de me coucher j'ai envie de commencer à créer quelque chose donc je vais peut-être pas finir enregistrer je vais pas enregistrer cette vidéo entièrement ce soir mais je continuerai demain mais ce soir j'ai envie de finir cette page que tu vas peut-être reconnaître si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière j'ai commencé cette page et je montrais dans la la vidéo précédente comment j'ai créé ce fond alors ici j'ai ajouté juste un peu de couleur j'ai gratté avec des new color 2 2 2 nuances de bleu de new color 2 pastel et ensuite j'ai pris un pinceau j'ai ajouté un petit peu de couleur et maintenant j'ai cette boîte avec plein de papier et en fait je suis attiré déjà la semaine dernière quand j'ai filmé l'autre vidéo j'ai je ne sais pas quelque chose matière de coller ces petits bouts de papier c'est des restes de des formes que j'ai découpé pendant que j'ai passé un autre projet et j'ai envie de juste le coller spontanément comme ça donc je pense qu'il faut mieux laisser dans la boîte parce que sinon ils vont s'envoler donc ce que je vais faire je vais prendre le médium mat de liquidex et je pense que je vais tout simplement ajouter un peu de ça ici au milieu je vais mettre pas mal parce qu'en fait mon idée c'est de de coller à droite et à gauche ces petits bouts de papier on verra si ça fonctionne ça va fonctionner aucune idée qu'est ce que ça va donner mais on va découvrir donc je pense que je vais commencer avec ça et je mettrai encore un petit peu de ça donc tu vois je planifie pas je je pose les petits bouts de papier juste là où il tombe parce que c'est très spontané alors je pense que je vais continuer comme ça et et je te montrerai ce que ça donne donc c'est la première fois je pense je pense que j'ai jamais fait ça mais c'est ça va être intéressante et je suis sûr très relaxant donc je te montrerai dans un instant ce que ça donne alors pendant que je j'entends que ça sèche je vais passer à un autre carnet où il y a aussi des pages que j'ai commencé après quand par exemple il y avait les restes de peinture sur ma palette j'ai ajouté la peinture ou ça c'est avec une encreur donc chaque fois quand il y a quelque chose qui reste sur ma palette au lieu de de gaspiller je le applique dans ce carnet il y a encore des des découpes ici ça ça je peux aussi utiliser peut-être je vais les mettre aussi j'ai récemment trouvé ce petit truc et c'est idéal pour ces petits bouts de papier qu'on découpe et qu'on peut utiliser dans les projets alors on verra je ne sais pas ça m'a attiré et j'ai encore un petit bout comme ça je vais voir s'il y a je vais fêter avec toi et voir s'il y a peut-être un endroit où ça m'attire de les mettre c'est pas mal ça là mais je fais toujours jusqu'à je trouve oui c'est ça ça peut pas être autrement c'est ça aussi c'est sympa d'être des petits bouts comme ça d'être un petit truc ici oui c'est sympa donc je vais jouer un petit peu avec ça et je te montrerai ce que j'étais inspiré à faire à tout de suite alors maintenant tu peux voir ce que j'ai déjà fait avec tout d'abord j'ai donc collé c'est carré avec un ou stick avec une colle et ensuite j'ai pris ce crayon c'est un crayon au stabilo aquarellable je suis allé autour des carrés et ensuite je vais te montrer ici donc ce que j'ai fait c'est ça c'est un feutre avec un côté pinceau l'autre côté juste une pointe et ce que je fais j'espère que j'ai sous la caméra j'ai fait tout simplement ça je ne touche pas le noir parce qu'en fait si je touche le noir le fait que c'est aquarellable ça va déjà mélanger donc je fais comme ça je vais autour je vais encore faire ce côté je te montrerai ce que je fais ensuite je finirai ça tout à l'heure je nettoie juste le petit pinceau et ensuite je prends ce pinceau à recevoir et je touche le bord du carré et là où je tiens le pinceau plat et où l'eau coule tu vois le noir suit l'eau et ça fait un bel effet j'aime beaucoup ça et ça fait ressortir le carré donc je vais juste venir ce côté du allemand quand j'ai mis de l'eau ça coule ok donc je vais finir aussi celui ci à tout à l'heure alors je suis de retour mais pas le lendemain comme j'ai prévu de faire et aussi je ne pourrai pas filmer pendant que j'ai créé ces deux pages pendant que j'ai fini la création de ces pages et je suis vraiment désolé j'espère que tu vas pas être dessus en fait le truc et il y avait une canicule pendant quelques jours et c'était impossible de filmer parce qu'en fait il faisait trop chaud et quand j'ai mis un ventilateur il ya le bruit sur la vidéo donc ce n'était pas possible et en fait c'était vraiment nécessaire que je sois flexible et que je m'adapte aux circonstances donc cette fois ci je n'ai pas filmé les étapes pour finir ces deux pages mais je vais quand même t'expliquer quelques petits trucs donc finalement cette page est la dernière dans la dernière clip que j'étais montré j'ai je suis allé autour ici pour faire une petite ombre et en fait j'ai tu vas pas voir ce que j'ai écrit mais j'ai écrit avec un stylo poscaplon excuse moi j'ai écrit mais ce que j'ai j'ai ressenti que même si les choses ne se passe pas comme nous avons prévu quand on les accepte on on est plus créatifs on devient plus créatif de trouver une solution si on dit oh non maintenant j'ai prévu de filmer je ne peux pas m en fait on met un côté comment on peut dire on bloque plutôt notre créativité mais si on dit comme j'ai écrit ici j'accepte la situation je peux pas filmer mais maintenant des belles choses se passera exactement comme il faut parce que de toute façon les choses se passent toujours comme il faut il y a un rythme dans l'univers et si on est sensible à cet rythme et laisser laisser faire laisser se présenter ce rythme et un repos et si on répond à ce rythme les choses dans la vie sont beaucoup plus deviennent beaucoup plus facile et beaucoup plus souple que quand on résiste on freine donc une chose que j'ai appris dans ma vie c'est de ne pas freiner s'il ya un message ou quelque chose qui arrive et on peut pas faire les choses comme on a prévu il faut juste prendre trois respiration profonde et une nouvelle manière ou une nouvelle façon à faire des choses se présentera toujours il n'a pas d'exception ok pour continuer j'ai donc écrit mais ressenti autour d'ici là en fait c'était je ne sais pas spontanément j'ai dessiné cette petite branche et en fait ça me rendit ça me rendit très calme c'est très simple et c'est dans la sim simplicité que j'ai ressenti présente et très calme que comme j'ai ressenti les choses sont exactement comme ils devraient être donc ici et d'un coup j'ai remarqué il y a des endroits où il y a pendant que j'ai fait j'ai fait le fond en fait il y a avec un pochoir il y a des fleurs que j'ai remarqué et je suis tout simplement aller autour avec un crayon old stabilo donc un crayon aquarellable j'ai gratté autour j'ai dessiné des ronds et en fait j'ai pris mon petit pinceau à recevoir et je j'ai mélangé donc les noirs et ici pareil on ici ce que j'ai fait j'ai dessiné aussi là la branche avec un stylo aquarellable si le noir à ne pas de stylo un crayon noir et ensuite j'ai mis un peu de gesso dans les feuilles et je suis j'ai mis un peu d'eau pour que le noir se coule un petit peu que ça soit pas trop rigide et c'est tout pour cette page et maintenant j'aime je l'aime beaucoup je ressens aujourd'hui par contre il n'a pas de canicule et c'est fait assez agréable la température et en fait je suis contente que je ne pas forcer cette page de devenir quelque chose d'autre que j'ai laissé cette page devenir ce qu'elle voudrait être ok par contre ce ou pas par contre mais cette page la dernière fois que j'ai filmé c'était quand j'ai collé ces petits bouts de découpe et en fait c'était aussi un peu symbolique je crois je trouve parce qu'en fait c'est comme comme un bazar au milieu et c'était un moment donné quand j'ai réalisé j'ai essayé plusieurs fois fait de filmer mais c'était impossible j'ai transpiré et mais mes doigts sont collés au papier et en plus je ne pourrais pas filmer sans le ventilateur mais en fait ici c'était j'ai appris plein de choses sur la fourniture d'art pendant quand il est face très chaud parce que le j'ai découvert par exemple les couleurs les pastels ni aux couleurs de ne réagit pas du tout la même façon que quand il fait moins chaud en fait ce que se passe donc je vais juste expliquer peut-être par rapport à ici donc je suis allé autour avec un crayon couleur noir et j'ai pris un pastel pastel ni aux couleurs 2 et je suis allé autour ici avec une couleur verte et ensuite je voudrais comme d'habitude faire ça et faire couler donc le noir et le vert que ça se mélange ça c'est pas possible quand il fait chaud parce qu'en fait elle est le lac la couleur avec l'unique j'ai acheté avec le new couleur 2 et avec le le crayon couleur aquarellable ça sèche tout de suite donc ça n'a pas mélangé comme d'habitude quand j'ai ajouté de l'eau et ça j'ai expérimenté plusieurs fois aussi à l'intérieur ici par exemple et pareil quand j'ai ajouté ces petits motifs ici c'était pareil en fait d'habitude je peux ajouter plusieurs couleurs et quand j'ajoute l'eau ça ça se mélange facilement et ça donne un effet que j'aime que j'aime beaucoup mais pas cette fois ci parce que ça s'est séché tout de suite donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris pour la première fois et la même chose s'est passé ici autour parce que j'ai utilisé aussi des crayons couleurs et des pastels néocolorteurs donc et ensuite donc après avoir pris cette leçon on peut dire j'ai ce que j'ai fait c'est j'ai ajouté un peu de gesso au dessus parce que je voudrais que ça soit pas trop sur le même tout sur le même niveau donc ça adoucir un petit petit peu cette partie et ça fait ressortir le motif au centre qu'est ce que je voudrais te dire encore il y avait ah oui et en fait c'est une petite astuce quand tu ressens il manque quelque chose j'ai appris un truc si on ajoute un tout petit peu de de rose quelque part vraiment très subtil donc j'ai tout simplement gratté il n'en a plus ici j'ai gratté avec une couleur je pense que c'est un liqué pourpre pourpre j'ai pris le petit pinceau et j'ai légèrement juste ajouté les petites touches roses et pareil dedans ici donc et en fait ça ça équilibre aussi le rose que j'ai ajouté ici donc ça c'est j'ai tout tout simplement dessiné des petites fleurs et des feuilles et j'ai joué un petit peu avec les les stylo posca j'ai ajouté tout d'abord j'ai ajouté des petits traits tout autour ensuite j'ai ajouté des petits points et pareil les petits points par ici et par là il n'a pas grand chose et ici pareil j'ai ajouté avec une pincelle new color 2 le vert et c'était la même chose ça voudrait pas mélanger par contre je pourrais quand j'ai frotté avec mon doigt ça fait un petit peu un effet que ça on peut dire ça est allé un petit peu la couleur mais c'est pas tout le matériel n'a pas réagi comme d'habitude donc c'est sympa c'est comme ça qu'on apprend alors j'espère que tu as quand même apprécié cette cette vidéo si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne n'oublie pas de le faire et en dessous de cette vidéo je vais publier un lien parce qu'en fait ce samedi prochain donc demain je vais essayer de publier cette vidéo aujourd'hui si peut-être il ouvre le samedi 17 j'ai organisé un de la séance live pour le soir et pour s'inscrire et pour profiter avec plein de surprises que je suis en train de partager avec beaucoup de monde mais c'est c'est sur une liste de mail particulier une liste mail prioritaire où on peut dire d'attente parce qu'en fait en septembre et je vais révéler une grande surprise et tout le monde qu'est ce qu'ils seront sur cette liste aura un prix aux priorités pour s'inscrire pour la grande surprise en septembre donc je cherche pour les liens en dessous de cette vidéo dans la description et tu peux appuyer là dessus et si tu regardes cette vidéo dans quelques semaines ou quelque chose bien évidemment ce ne sera après le 3 après le 6 septembre ce sera ce ne sert à rien voilà parce qu'il ya cette période où je vais partager plein de choses alors je te souhaite une belle journée je te souhaite bonne création et je te dis à très vite pour une autre aventure créative